J'ai une déclaration à faire pour deux raisons parce qu'aujourd'hui sur la situation de ma candidature au conseil départemental, que j'avais déclaré maintenant un peu plus d'un an et demi, le moment est venu pour faire le point sur cette candidature là. Parce qu'aujourd'hui ma candidature au conseil départemental je l'avais préparé depuis maintenant un an et demi, j'avais trouvé les partenaires pour ce département là, notamment, tout le monde connaissait mes projets phares, mon projet phare du Moës, c'était un million d'arbres pendant cinq ans, un million d'arbres pendant cinq ans, j'allais demander sur les 400 000 ou les 500 000 citoyens de ce département là, chaque année on allait décréter une journée de l'arbre, c'était chaque enfant, grand, petit, vieux, tout le monde allait implanter un arbre dans sa localité. Avec ce projet là, je pensais que chaque année sur les 500 000 ou les 400 000 arbres qu'on allait implanter, nous allons se retrouver avec 300 ou 250 000. De ce fait, si vous calculez, dans les cinq ans ou dans les six ans, on allait facilement atteindre mon objectif, les 1 million d'arbres. C'était ça le projet. Et avec ce projet là, j'avais eu avec l'Union Européenne et les ENG, ce qu'on appelle le Fonds de l'environnement à l'Union Européenne, qui m'avait dit, Monsieur Diallo, si vous êtes élu sur ce projet là, on vous accompagnerait à hauteur de 5 millions d'euros. Chaque année, on vous donnera 1 million. Derrière ce projet de 1 million d'arbres, il y avait aussi un recrutement à peu près une cinquantaine de jeunes pour ce qu'on appellerait la brigade de l'environnement. Bon, le nom n'était pas défini parce que quand même c'est des choses qu'on allait le faire avec le conseil. Parce que ce n'est pas des choses que moi tout seul je pouvais décréter. Et dans cette lancée, j'allais demander aussi l'interdiction définitive au moratoire pendant 10 ans de ne pas couper des arbres dans le département. C'était, en tout cas pendant les cinq ans que ce soir est là, il y avait au moratoire de ne pas couper les arbres. Sauf ceux qui ont besoin pour faire la cuisine, mais pas dans le terme de les vendre ou de faire du char. Voilà, c'était ça mon volet. Et le troisième que j'avais, d'autres projets que j'avais, c'était concernant l'éducation nationale. J'allais faire ce qu'on appelle ici, beaucoup de gens ne connaissent pas ou bien connaissent, c'est pas répandu. Laïkamara, l'enfant noir, il a vécu au Sénégal, ici à Venégara. Il a une femme ici, une de nos soeurs, Kanté, qui a ses enfants en France. Nous avons, on a tout, comme le Sénégal à Senghor, nous aussi nous avons notre laïkamara, l'enfant noir, qui a écrit, qui est lu, partout comme Amadou Mpateba. Voilà. Aujourd'hui, c'est mon souhait, c'était aussi de faire le salon du livre ou le salon de culture tous les deux ans, ici, en invitant aujourd'hui, comme mon neveu qui s'appelle Souleymane Diamanka, que tout le monde écoute sur RFI, qui est un philosophe. J'avais aussi, comme Bernard Pivot en France, qui fait le jury à Paris. Voilà. Il y avait d'autres philosophes que je pouvais ramener ici. Ça allait nous permettre aussi de montrer Venégara. Voilà. Et créer une bibliothèque, une médiathèque. Une médiathèque où on allait retrouver une bibliothèque, une salle de conférence. Tout ce qu'ils pouvaient aujourd'hui. Une médiathèque, il y aura. Une salle d'informatique, il y aura. Beaucoup, vous, les journalistes, vous pouvez aller là-bas, récupérer des informations par le site et tout. Et j'y m'allais avec la bibliothèque de France. J'avais entamé tout ça. Et dans mon département en France où je vis, où je travaille, qui s'appelle la Seine-Saint-Denis, je suis fonctionnaire là-bas. Le président, Stéphane Troussel, me dit, Yaya, je vais t'accompagner à construire l'hôtel du département. Et là, dans mon département aussi, on fait ce qu'on appelle le salon du livre, qui se tient à montrer tous les ans. Et ce salon du livre, il y avait un million de personnes. 500 000 à 1 million de personnes qui visitent. Et là, j'avais aussi eu l'accord, parce que c'est mon département qui le gère, que notre écrivain, les écrivains du Vénégara, comme on s'appelle M. So, voilà, qui puissent aller là-bas pour pouvoir vendre des livres et pour pouvoir créer un lien pour Vénégara. Voilà. Et sur ce qui est lancé dans l'éducation, pour ceux qui sont à l'université, j'avais une autre idée. J'ai des chefs d'entreprise que j'ai demandé de faire du mécénat. Du mécénat, j'avais trouvé à peu près 50 000 euros pour donner à tous nos jeunes qui sont dans les universités, qui avaient eu une inscription en France ou au Canada ou ailleurs pour les aider. Quitte, la formule n'était pas arrêtée. Soit faire moitié crédit, moitié don. À hauteur de 3 000 euros par étudiant. Parce que moi, j'ai rencontré les difficultés. Beaucoup d'étudiants m'interpellent. Ils ont une inscription, mais ils ont du mal à avoir le garant. Et le conseil départemental allait se porter garant. Moi, c'était mon idée d'aider ces jeunes-là. Et c'est à part l'éducation nationale qu'on tirera le département par le haut. Parce que c'est là où on aura des hommes très forts au niveau national. Pourquoi pas demain un président de la République ? Pourquoi pas un premier ministre ? Voilà, c'est ça mon objectif. Et dans ce truc-là, j'avais une autre idée. C'était de préparer, de faire ce qu'on appelle en Europe aujourd'hui l'intercommunalité. L'intercommunalité, c'est quelque chose qui regroupe les 14 communes. Vous allez signer. C'est comme une association qui s'appelle l'intercommunalité. Ça veut dire qu'on mutualise notre délégation de pouvoir. C'est ça, en fait, l'intercommunalité. On mutualise notre délégation de pouvoir. Et cette délégation de pouvoir est donnée à une personne, à un bureau. Et là, avec cette délégation de pouvoir, vous mutualisez aussi le nombre d'habitants. Parce que le département, c'est 400 000 habitants ou 500 000. Et l'Union européenne, toute personne ou toute identité qui peut demander un financement, il faut que vous dépassez 200 000 habitants. Et l'intercommunalité nous permettait d'aller à l'Union européenne avec des projets, par exemple, faire la route Veringarai, Kandia, Sarébassi, Nemataba, ou draguer la rizière de Sintiam Kundara, de Sintiam Asse, Demesi, Mishirakouba, vers Medinabounas. Il y a une rizière, peut-être que vous êtes jeunes, elle est complètement morte, mais elle est là. On peut draguer cette rizière jusqu'à Heramakono, jusqu'à Angori, jusqu'à Gambisara, France, pour ne pas que ça se déverse sous le fleuve Gambi. Et prendre au note l'inquerine qui s'appelle Manganyanyo, jusqu'à Bonkonto, aller vers Nyandouba. C'est un projet que j'avais dit à ma copine, et une amie à moi, l'ambassadrice de l'Union européenne. Il me dit, Yaya, ça, ça allait créer plus de 20 000 empros autour. Parce que les femmes allaient faire du travail contre chez eux. On allait faire des mangroves. On allait trouver des arbres. J'avais vu Aliaïda, des arbres vers Gigansort, des mangroves qu'on va implanter au bord de la rizière, qui permet à l'eau de rester, même s'il fait chaud. Et à la limite même, j'avais pensé, l'eau de pluie ici, on la garde, et creuser des forages à l'intérieur des rizières. Quand l'eau baisse, on pouvait alimenter la rizière pour faire monter. Et tous les villages qui sont au long de tous ces trucs-là, les gens pouvaient cultiver dans les deux côtés. Ils pouvaient faire du banane, du diakatu, du kandye. On allait revivre. Ça allait, comme si vous alliez voir dans le Saint-Louis là-bas, comme ils l'ont fait vers Matam là-bas. Ça allait faire une économie réelle. Aujourd'hui, on allait manger du bon diakatu et du bon foller. Et ça, c'était du truc. Ça aussi, ça faisait partie de mes projets qui étaient presque ficelés. Bon. Et ce qui reste, ce qui concerne les artistes, c'était quand même d'aider les artistes, quelques artistes, de pouvoir aller à ce qu'on appelle le festival de la francophonie qui se tient chaque année à La Rochelle. Et c'est 1,5 million à La Rochelle. C'était de pouvoir prendre des artistes ici. Je connais la directrice et tout, je connais bien, qui était prêt à amener quelqu'un. Si un artiste de Velligara se produisait là-bas, il est sûr d'être une vedette internationale. Kumbagaolo a passé par là. Je ne vous cite que celle-là. Je peux vous citer d'autres. Voilà. C'est des exemples concrets que je vous dis. Voilà. Ça, c'était mon projet. Et d'autres projets que j'avais, c'était aussi de donner la ville de Velligara, le département de Velligara, une cohérence par rapport à la politique du développement. Ça veut dire, chaque année, j'allais réunir tous les professeurs de collège qui sont dans mes juridictions et l'inspection, voir où ça va, où ça ne va pas. Et avec tous les maîtres. Chaque année, j'allais les réunir et les voir. Et tous les services qui sont dans le département, j'allais les réunir. En CRD, comme je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez. En CRD du département. Pour savoir réellement que les patrons des eaux de forêt me font en compte rendu le préfet, les sous-préfets, tous les autres services, l'élevage et tout. Et l'élevage aussi, je reviens. J'avais entamé, il y a 15 ans, avec Souleymane Diamanka, Yolahinu Bayo, Alenqueri, la région Franche-Comté pour l'insémination artificielle. Ça aussi, c'est un projet phare qui allait nous permettre d'avoir des revenus de 100 000 francs par foyer, tous les mois. Ça veut dire c'est quoi ? L'insémination artificielle, on a beaucoup de vaches aussi. Par exemple, je me rappelle, Sangimalo m'avait dit, on tournait autour de 50 000 bovins dans le département. Je ne connais pas les chiffres, vous m'excusez si je raconte des bêtises sur les chiffres là-bas. Bon, 50 000 bovins. Dans chaque village, on allait trouver 3 ou 4 vaches qui produisaient 10 litres le matin, 10 litres le soir, ça fait 20 litres. Les 3 vaches nous donnaient à peu près 60 litres. Et on allait faire une coopérative, les gens allaient être formés en Franche-Comté à faire du beurre de vénégara. On allait l'appeler comme ceux qui sont partis en France ou qui mangent du beurre. Il y a le beurre qui s'appelle le comté. Le comté, c'est dans la région de Franche-Comté, en France, dans le Doubs. C'est là où on retrouve les vaches limousins. Les vaches limousins, c'est des vaches qui pèsent 1 tonne 800. Et tu trouves une vache qui te produit 35 litres de lait par jour. Tellement qu'il te produit, c'est des machines qu'il faut. Mais ici, parce qu'on a ce qu'on appelle la race Ndamane, ce ne sont pas des vaches qui produisent beaucoup de lait. Mais avec cette insémination, au bout de 3 ans, je peux te dire que dans chaque famille qui a 3 vaches, elles peuvent subvenir leurs besoins. Ils n'en ont pas besoin que leurs fils aillent à l'immigration pour couper des arbres pour pouvoir subvenir leurs besoins. Ou on donnerait 100 000 francs par truc. On allait avoir une citerne ou des motos qui pouvaient aller collecter le lait. On allait faire un centre ou le lait. Vous savez que le Sénégal achète combien de milliards de lait en poudre ? Le Sénégal fait plus de 20 milliards de lait en poudre. On achète à l'extérieur. Et aujourd'hui, avec ça, on pouvait atténuer la demande de l'extérieur. Et que c'est du bon lait. Et le lait qu'on nous vend, d'ailleurs j'ai vu une étude, ça ne fait pas longtemps, le lait qu'on nous vend au Sénégal, le lait est mélangé avec du poudre, avec je ne sais pas, de la graisse, je ne sais pas quoi. Mais le lait n'est pas le vrai lait. Ce n'est pas le vrai lait. Et aujourd'hui, avec le lait qu'on faisait, ça allait avoir une label bio. Parce que c'est du lait où les vaches goutent de l'herbe. Et aujourd'hui, vous savez, le label bio, c'est quelque chose de recommandé dans toute l'Europe. Le monde entier mange bio aujourd'hui là-bas. Parce que c'est plus sain, c'est plus tric. Et je parle aussi de l'agriculture. Ça, je ne renonce pas. J'ai mon patron, le numéro 2 des agriculteurs, des coopératifs en France. Il pèse 3 milliards d'euros. Diaby l'a rencontré à l'Assemblée nationale. J'ai fait une réunion au salon du tric. Diaby agressait. Le gars est prêt, est venu ici, accompagner les agriculteurs. Et quand il récolte, il le transforme ici. Il le vend dans la chaîne de production. Les hauts champs, les supermarchés de toute l'Europe. Ce qu'on appelle ces produits bio. C'est quelqu'un qui pèse 3 milliards. Voilà. Voilà, en quelque sorte, mes projets, je ne vais pas être longs. Ils sont beaucoup plus obsessifs. Voilà. Mais, tout ça, j'ai un grand regret pour dire aux populations de Veilingara que je ne veux pas déposer ma candidature. Parce que les raisons aussi, c'est les suivantes. Aujourd'hui, le président du conseil départemental est adossé aux maires. Si les maires ne sont pas en parfaite collaboration avec le président du conseil départemental, tous mes projets-là vont dans l'eau. Vous, les journalistes, et vous, les intellectuels, et beaucoup de gens qui m'écoutent, le savent bien. Ce que je dis, ce n'est pas, comme on dit en France, je me dégonfle. Je ne suis pas homme-peureux. Je suis loin d'être homme-peureux. Vous avez vu, j'avais préparé des papiers en tête, un drapeau, pour identifier le département de Veilingara, dans tout le Sénégal. J'allais le faire dans chaque commune, dans chaque collège qui était dans mes juridictions, et même dans chaque directeur d'école, pour qu'on s'identifie. Parce qu'en France, chaque département, en dehors du drapeau blanc-blanc-rouge, chaque département a un logo pour s'identifier. Voilà. Et ça, vous avez vu, j'avais préparé ça. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui. C'est des papiers que j'ai faits il y a deux ans. C'est pour cette raison que j'ai trouvé aujourd'hui cette coalition. Soit disant que nous avons, le président Makissal a demandé à un ministre de réconcilier nos deux, que vous connaissez ici, les deux présidents du conseil départemental et le maire de Veilingara. Moi, je vous dis aux populations, les yeux dans les yeux, que c'est faux. Le président Makissal n'a jamais demandé à quelqu'un de négocier quoi que ce soit. C'est quelque chose monté sur le dos de Veilingara. Que Veilingara se rappelle. Je vous rappelle une histoire que tout le monde doit regarder. Il y a dix ans cela. C'est Veilingara qui devrait être président de la région de Kolda. Ce même maire qui est actuellement là, à l'époque avec Bégaï, qui était ministre de l'Intérieur ou ministre de la Défense, avait vu avec mon tonton Beybalde, ils l'ont appelé à Kolda pour que la présidente tournante qui revenait à Veilingara reste à Kolda. On l'a donné à Fambouli. Fambouli a aujourd'hui, le jour qu'il a été président, il a recruté plus de 250 jeunes de Kolda. Et aujourd'hui, sur ce recrutement-là, quand la région a été dégommée, ils ont partagé le personnel. Veilingara a hérité 56 agents de la région de Kolda. Ce sont des jeunes de Kolda qui ne sont pas de Veilingara. Voilà les conséquences. Aujourd'hui, pourquoi Moussa Bande le fait ? Qu'est-ce qui est derrière ? Moi, je vais vous dire que les gens le sachent. Qu'est-ce qui est derrière ? Le maire sait qu'il ne peut pas être ministre. Peut-être que son concurrent du président du conseil départemental a les capacités, a les diplômes d'être ministre. Et d'autres, nous avons des dirigeants. D'autres comme, je peux le citer, comme Maître Sceau, comme Saïf Lai Balde. Nous avons des gens ministrés. Mais comme le ministre sait, après les élections, il y aura un Romanima. Et le président Makissal va ramener ici, je vous dis, le poste de premier ministre. Je vous donne le nom. C'est Amadouba. Et il veut faire plaisir à Makissal. Ça veut dire que je tiens la région de Kolda. C'est moi le truc pour se maintenir, qu'on le maintienne au poste de ministre. Voilà le deal qui a été fait sur notre dos. C'est un deal. C'est des purs mensonges. Moi, je le dis, yeux dans les yeux. Personne ne peut... Je défie quiconque. Makissal n'a jamais demandé à personne. Et en plus, raison pour laquelle de plus, Makissal reçoit les gens de Kolda. Bibi et Mamboui. Et Moussabal. Et qui ? Moussabal. Il les reçoit aux yeux de tout le monde. Ceux qui se sont dit là-bas, personne ne le sait. Nous, à Venigara, on ne reçoit personne. Ces soi-disant, on a envoyé qu'ils viennent nous voir encore deux personnes. Et tous les autres sont exclus. Voilà. Tous les autres sont exclus de la discussion. On nous dit, c'est à la demande du président. Ça, c'est pour endormir les gens du département de Venigara. S'il vous plaît, moi, je vous dis, j'ai retiré ma candidature. Je remercie la population du département. J'ai travaillé depuis 25 ans, 30 ans. Chaque centre de santé, j'ai amené des lits. L'hôpital que j'ai fait en 2015, je l'ai rénové avec 75 000 euros. J'ai amené l'ambassadeur de France ici. Il a donné 10 milliards, l'État français, l'AFD, a donné le bassin de la Nambé, 10 milliards. La Nambé était mort. Moussa Bandé était le directeur de la Soda Gris. C'est quand j'ai demandé à François Hollande de dire, il faut que tu m'aides, je suis de Venigara. Tu ne peux pas être mon ami et que tu ne peux pas m'aider. Il me dit, Yaya, je n'ai pas une caisse noire, mais je vais demander à l'ambassadeur de venir avec toi à Venigara. Regardez qu'est-ce qu'on peut aider. On est parti au bassin de la Nambé. Vous êtes tous là. L'AFD a donné 10 milliards. A Grissel a été financé à hauteur de 360 millions. Je le répète, c'est moi qui ai fait ça. A Grissel de Diaby. Ça veut dire, moi, j'aime Venigara. Je ne m'en bats pour le département de Venigara. Je sais que la population est très reconnaissante vis-à-vis de moi. Moi, je le sais parce que partout, je rencontre les gens. Ils me servent avec deux mains. Je ne suis pas le plus beau. Je ne suis pas le plus intelligent. Mais côté Tougal et Diogalila. Ça, je les remercie. Et qu'ils sachent que ça pleut, ça neige. Tant que je vis, je me battrai pour que Venigara récupère sa dignité. Qu'on nous respecte. Parce que ce qui s'est passé à Dakar, c'est un manque de respect. Flagrant. Qu'on ne nous confond pas, le département de Venigara et le parc N'yokolo Koba. Qu'on est voisins à côté. Nous sommes des êtres humains. Voilà. Ouassalam, c'est ce que je voulais dire. Merci. Sous-titrage ST' 501 En même temps, on a permis de déposer le dossier. Car nous sommes présents du conseil départemental. Nous sommes présents du conseil départemental. qui est bonne chose. Quelque chose que nous avons, je venez les código-là. Nous avons un droit ou un autre. Je veux dire que la politique est fait. C'est une vie à la dictée de l'Etat, se déroulent de l'État, le Président du Conseil de Générique d'Amérique. a revert年的 také à l'économie. Abre un peu plus à l'économie. Que ne soit pas la population. il est noté là, si vous ne leweariez pas, tranquillement n'a pas l' currency. On n'a pas en faire un débat, je ne l'avais jamais acquiesé le débat, ils n'ont pas l'argent, donc ils n'ont pas existence. Ils ne se sont pas à la Click-Uni. Ces 10 me débatent de laizza, ils n'ont pas à la lettre. Ils n'ont pas entendu le débat, ils n'ont pas encore dit qu'il n'a pas déjà. La lettre dans les riez, ils n'ont pas des deux jambes. ce n'est pas ce qu'on allait Ils ont tous des États-Unis par rapport aux Présidentes de la région de l'Ordre de la région de l'Ordre. On a été en train de se faire du département des États-Unis par rapport aux Présidentes, dans le département du département de l'Ordre. Ils aient fait un lien avec les États-Unis, et avec tous les États-Unis par rapport aux Présidentes. En tant que Président, nous avons toujours eu des députés. Ils ont toujours eu un complément pour que l'ancien ministre était en Pékin. Mais notre dout est en pays. Mais on a été en député. Mais nous devons croire de conseils départementaux. Dans le mariage avec le maire, un mariage avec le maire, le mariage avec le député. Mais le conseil et le conseil national, il a été en depuis. Nous devons voir les premières jeunes. Nous devons reconnaître le maire que l'onrité. Nous devons reconnaître le maire que l'onrité. Le maire s'il n'y a pas de maire. C'est très important, c'est important. Ce sont les gens qui font des villages. Comme je vous ai dit, il est le président du conseil régional. Le conseil régional est le département de l'agence. Pour une fous-up, c'est comme ça, le département de Begeta est ici. Je vais faire du Japon en 3. Je ne水rai pas ça et je ne suis pas à faire du département de Begeta. Je ne suis pas à faire du département de Begeta, je ne suis pas à faire du département de Begeta. Nous devons nous dépasser. Nous devons être dépassés de 200 millions. Il n'est pas à faire du bail de Koulouse, alors que les gens ne sont pas à faire du bail. Si on ne se dépasser, on ne peut pas avoir des gens qui ne sont pas à faire, on ne peut pas avoir du bail de Koulouse. a dit, voilà du beau et aujourd'hui en 1-4-1 , ceci est assez impris. Avec le kamera comme le président MacIsall, ces familles nous sont ici. Moi je suis dit beaucoup, je ne sais pas, ou ça, je ne sais pas la famille, je suis dit que le premier ministre a l'aider. Je ne sais pas le ministre, je ne sais pas le ministre, de béhidi à la courte mida halte à la waka car l'omidou ma pasco pour y mme canter de mcmoque de l'éthique de l'éthique de copa la complot pour votre vénére à l'hébouminez election ddc outing à mcq sal sans gouverneur so sans gouverneur ma mini srdiwatt n'indigrassane ban nous sommes ici nous sommes les membres de l'Ohali, et nous devons nous aider à l'éducation, et nous devons nous aider à l'éducation, mon grand frère. Parce qu'il y a l'éducation, je suis l'ambassadeur. Je suis l'ambassadeur d'Irak, et je suis l'ambassadeur d'Ohali, François Hollande. Je suis là, je suis l'éducation, je suis l'éducation. Je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas fait. V'an dernier, c'est qu'il y a le décès, Enfin, en 1997, le ministre de l'État a été levé. Et il est arrivé à l'aéroportie et il est arrivé à l'arrière et il est arrivé à l'armée de 28 ans. Il a été levé à l'arrière et il a été levé à l'arrière. Il a été levé sous-titrage à l'Etat en France. C'est-à-dire que c'est le président parce qu'il était levé de l'État. Mais il a été un événement prévu de lui déterminer. il m'a rendu nos législatives qui ont été en 1997 ou oui mais a, aïe a vénigarra il faut d'arroda, gagner d'ende lui m'a vénigarra mais vous êtes en temps ou oui pourquoi, lui m'a vénigarra depuis tant de manja mais à la ministre t'as n'a pas d'un abdou Diouf Dari t'as n'a pas d'un abdou Diouf oui oui mais oui on tonton Ousmane Seyd ou à la diplôme ou mon watamu ministre à l'époque au président de la commission de travaux publics à l'Assemblée nationale oui mais c'est un ingénieur on peut le faire ministre afin que on a dit c'est un ingénieur et après tout de suite je te promets d'un autre temps si l'élection s'il y a out mais non mais c'est un ministre qu'on n'a pas encore mais on a dit France à l'abdou Diouf Dari on nous a dit à l'abdou Diouf Dari à l'abdou Diouf Dari alors eles n'ont pas de travail n'ont pas d'ábloque à l'abdou Diouf, pour que le Dari n'a pas d'étude au niveau du pays sur l'abdou Diouf Dari l'abdou Diouf Dari à l'abdou Diouf Dari s'il y a une réunion et ils m'en rendent un poste de ministre ministre de l'élevage qu'on a oublié à gober liga parce que moi nous sommes venus pour d'avoir un nom et d'hébreu ça m'a l'église tenu d'un ministre au marte au halal d'attenté hankin mademidou ça veut dire qu'ils comprennent moussa pende qu'au cité et gouvernement sanzo yam makisa lui a un point peut-être le Président conseil départemental ендaye le ministre l'éducation les Président conseil départemental au moins. Le cabinet de l'arrivée de la ministre a été le ministre. Ça veut dire qu'il y a un département qui a été le plus grand. Il faut toujours faire des choses. Il faut se 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 faire des choses. Je pense que c'est un peu pour la candidature. Il faut se faire des projets Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. François a Condé d'Armos. On a deux millions de dollars. On a accueillir ces 5 hectares et les 20 hectares. On a accueilli ces 6 milliards d'argent. On a accueilli ces casquelles. Il pleole encore de 5 hectares et les deux milliers de dibujes. Mais j'ai dit « je suis le levé de l'argent », j'ai compris que moi je tiendrai, j'ai compris que j'ai compris que moi je tiendrai呈 d'un côté, je suis le levé de l'argent qui me souvient, j'ai compris que moi je tiendrai, je tiendrai la parole, j'ai compris que j'ai compris que j'aurais le meilleur, je tiendrai le meilleur. Je suis en France, mairie de Paris, en Ida, le conseil départemental. Je suis responsable de BAP plus 5. Je suis en France, mais je suis en train de dire que je suis en train de dire que Baculula n'a pas de diplôme président de Brésil. Il a 30 millions de pauvreté. Laisse-la les apparaître. Ce n'est pas une histoire de diplôme. C'est une histoire de volonté et de l'éducation. Je ne peux rien faire. Et il y a des diplômes, il n'y a pas d'imaginer. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Parce que moi, je suis à Dakar, je n'ai pas d'honneur à l'université, je n'y ai pas d'honneur, je n'y ai pas d'honneur. Maintenant, en France, il y a des sciences polytechniques. Ça, on tire le chapeau. Ça, c'est des cadres. Je suis à Dakar, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Je te le jure, il n'y a pas d'honneur, il a 2 700 euros par mois. Le secrétaire, il a eu 1 700 euros. C'est la yaya qui te le dit. Mais ça, parce que je suis à Dakar, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. 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 Je suis prêt. Je suis prêt. La société civile, tous les sociétés civiles. Je n'y ai pas d'honneur. 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 C'est tout le monde. 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 ...